Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude du chapitre 6, et nous allons voir ce qui est arrivé quand les disciples sont revenus de leur chambre missionnaire, si je peux dire ça comme ça, avec Jésus. Notre bon Père du Ciel, encore une fois ce matin, par ce que nous allons voir, nous allons voir le cœur de Jésus, la pensée de Jésus, ta pensée à toi, notre Père du Ciel. Ô donne-nous, donne-nous de voir dans les Écritures ce que tu veux que nous voyons. Donne-nous de retenir ce que tu veux qu'on retienne. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous instruire. Afin que nos pensées soient comme les tînes. Amen. On a vu dans les jours qui viennent de passer, après que Jésus voit au début du chapitre 6 l'incrudilité du peuple d'Israël, et ce n'est pas juste au chapitre 6, parce qu'il se partit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, il voit de la rébellion qui augmente, qui augmente, qui augmente, de la pression qui augmente, qui augmente, de la part de sa famille, de la part de ses parents, de la part de ses amis, de la part des chefs religieux, et on veut le tuer, on veut l'arrêter, on le déclarer démoniaque, on le déclarer fou. Et on a vu, à partir du chapitre 6, que son nom a atteint une grande célébrité, il est devenu très célèbre. Tout le monde parlait de lui, on ne parlait que de ça, je dirais. Imaginez-vous, quelqu'un qui peut guérir tous les malades que vous lui emmenez, quelqu'un qui peut chasser les démons par milliers, quelqu'un qui a le pouvoir de donner son pouvoir à des disciples, et qu'eux, à leur taux, prêchent et enseignent et chassent les démons et guérissent les malades. Imaginez-vous, tous ceux qui étaient guéris, tous ceux dont les démons étaient chassés, qu'est-ce qu'ils disaient, de quoi on parlait dans les maisons? On parlait de Jésus. Mais on a vu que leur compréhension n'était pas juste, n'était pas exacte. Donc, Jésus continue à donner de l'instruction à ses disciples, premièrement, et aux foules, afin qu'ils comprennent bien qui ils étaient. Et pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, le texte à partir du chapitre 6, au verset 30 jusqu'au verset 44. Les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus, et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied, et on les devança au milieu, au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de là-bas, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerons-nous à manger ? » Il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » Ils s'en rassurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe vête. Ils s'assirent par rangé de cent et de cinquante. Ils prirent les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, ils rendent grâce, puis ils rompit les pains et les donnaient aux disciples, afin qu'ils les distribuient à la foule. Ils partageaient aussi les deux poissons entre tous. Tous mangeaient et furent assasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Nous voyons, verset 30, le retour des apôtres. Vous vous souvenez ? Ils ont été envoyés. Ils ont fait quoi ? Prêcher la repentance, chasser les démons. Ils ont guéri beaucoup de malades. Et là, ils reviennent auprès de Jésus avec de l'expérience acquise. Ils ont goûté, si je peux le dire ainsi, le royaume de Dieu. Ils ont goûté la puissance du monde à venir. Ils ont pu faire des choses. Et je dirais personnellement que Judas n'était pas à part des douze. Lui tout a fait ce qu'il a fait. Ce que les autres ont fait, je veux dire. Mais les onze ont devenu chrétiens au sens qu'on appelle aujourd'hui. Ils ont mis fondement à l'Église. Judas, devenu incrédule, est allé se pendre. Vous savez l'histoire. Donc, quand ils arrivent auprès de Jésus, je crois qu'ils ont dû passer toute une veillée à partager ce qu'ils ont vécu. C'est ce qu'il nous est dit au verset 30. Jésus voit leur, je peux dire ainsi, fatigue. Il voit qu'ils ont besoin de se reposer. Il voit qu'ils ont besoin de manger, de prendre un temps à part. Lui a besoin de, je crois, rectifier les tirs. Il a peut-être besoin de rectifier ce qu'ils ont enseigné un petit peu. Il a peut-être besoin de replacer leur humilité à la bonne place, si je peux parler comme cela. Ils amènent à l'écart et il dit au verset 32, ils ont pris une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Pas dans le désert, dans le sens que c'est du sable. On va voir tout à l'heure qu'ils ont fait assis sur de l'herbe verte. Donc, c'est un lieu où il n'y a pas d'habitants. On dirait, nous autres en Québécois, ils l'ont emmené en pleine campagne. Mais pendant ce qu'ils s'en vont sur le bord du lac, ils sont en train de s'en aller dans un lieu désert, il y a des gens qui les voient aller, il y a des gens qui les reconnaissent. Et on accourt de partout. On vient, on suit de loin, on voit le bateau sur l'eau, et on suit la foule, s'en va, suit, suit, puis plus qu'à suivre, plus à grossir, à s'en aller. Et le verset 33 nous dit qu'ils les devancent au lieu où ils se rendaient. Donc, quand ils arrivent à leur petite place paisible, où ils vont se reposer pendant un temps, faire un beau pique-nique, manger, la foule est déjà là avant qu'ils arrivent. Et le verset crucial de tout ce texte, sur le verset 14, Jésus vit une grande foule. Il a de la compassion. Il est ému dans de compassion. On dirait, nous autres en québécois, il est poigné dans ses tripes. Il est vraiment touché à l'intérieur de lui. Par la bonne chose. Ce n'est pas par les maladies, ce n'est pas par ça qu'il est touché. Il est touché par le fait qu'il comprend qu'ils sont des brebis sans berger. Qu'ils n'ont pas de profs. Qu'ils n'ont pas d'enseignants. Qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les instruire du royaume de Dieu. Pour les instruire par rapport au Messie. Pour les instruire par rapport à ce que Dieu est. Ce que lui, il est. Vous vous souvenez d'un jour, Jésus a rencontré l'enseignant d'Israël, nommé Nicodème, le grand enseignant, qui ne comprenait pas les choses spirituelles, qui ne comprenait pas qu'on rentrait dans le royaume de Dieu en naissant de nouveau. Jésus voit cette foule immense, des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Il les regarde, il est ému dans son cœur. Qu'ils n'ont pas de berger. Pour les guider. Les guider où? Vers Dieu. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Pour louer Dieu. Pour servir Dieu. Pour être le peuple de Dieu. Pour devenir esclaves de Dieu. Serviteurs de Dieu. Personne pour les guider. Et qu'est-ce qu'il fait? À la fin du verset 34, il les enseigne sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh, si vous prenez la Vangile de Marc, Jésus passe du temps à enseigner, 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 enseigner. Dès le chapitre 1, on le retrouve enseigné dans les synagogues. Ses disciples le cherchent, il faut que je gèle dans les autres peuples pour enseigner, pas les autres peuples, les autres villes pour enseigner. On le voit partout pour enseigner, pour enseigner, pour enseigner. Et là, il se multiplie et envoie les douze pour enseigner, pour enseigner, pour enseigner. Il veut enseigner! Il veut enseigner! Il faut qu'il comprenne le royaume qu'il lui annonce, le royaume qu'il veut établir. Il faut qu'il enseigne sur le roi que lui est. C'est pour ça qu'on a vu au chapitre 4 les paraboles du royaume. Il dit, il faut que je vous dise que ce que vous comprenez n'est pas correct. Il faut que je vous enseigne pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire. ce que je suis en train d'établir. Et que c'est important. À vous qui enseignez, on enseigne tout un peu partout. On enseigne à nos enfants, on enseigne partout. « Ne soyons pas si pressés à sermonner, mais soyons pressés d'instruire. » Où j'ai enseigné depuis, je dirais 37 ans, maintenant je suis chrétien. J'ai toujours enseigné. Et je regrette donc le temps où j'étais un sermoneur. Je sermonnais les gens pour leur dire qu'ils n'étaient pas corrects, puis ce qu'ils faisaient n'étaient pas corrects, puis comment ils devaient faire mieux, puis ils devaient faire mieux. J'aurais dû passer plus de temps à instruire, à enseigner. À enseigner. Comme Jésus faisait. Comme les disciples faisaient. Après qu'elle finit d'enseigner, vient la multiplication des pains. Et là, il ne faut pas séparer la multiplication des pains du verset 34. C'est ce qu'on a tendance à faire. On enseigne sur la multiplication des pains. La multiplication des pains est une leçon de choses à l'enseignement qui vient d'être apporté pendant des heures et des heures. Il m'a dit qu'il était là trois jours à les enseigner. Et qu'il n'avait rien à manger. Donc, il ne faut pas séparer ça et dire « Ah, voyez comment Jésus avait de la compassion et veut prendre soin de nos besoins matériels. » Si on avait de la foi, il nous pourvoirait à nos besoins matériels. Ce n'est pas ça que le texte est en train de nous dire. Ce n'est pas ça que Marc l'a écrit. Oui, il y a de la compassion pour le monde matériel. Oui, à ce moment-là, il a fait quelque chose pour démontrer que son enseignement était la vérité. Parce que si c'est ça, mes chers amis, Dieu a-t-il arrêté d'avoir de la compassion aujourd'hui? Pourquoi laisse-t-il mourir des millions d'enfants de faim? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui souffre de maladies et de faim partout dans le monde aujourd'hui? Là, c'est plus la compassion aujourd'hui. Les textes qui étaient là, il ne faut pas en faire une norme. Jésus va faire ça tout le temps, partout, avec tout le monde. Le but de la multiplication des pains, c'est que ses disciples comprennent qui il était. C'est qu'ils comprennent ce que lui venait faire, qui il était. Donc, la leçon de choses vient quand, au verset 35, les disciples voient leur avancée et ils voient bien qu'il n'y a rien à manger alentour. Ils sont dans un lieu de désert, il n'y a pas de dépanneur au coin ou en dessous d'un arbre. Donc, il dit, envoyez, renvoie-les, renvoyons la foule pour qu'ils aillent dans les campagnes environnantes chercher de quoi manger. Et là, Jésus saisit l'occasion et dit, quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Ça, il faudrait être conscient, en tout cas, je pense, que les 15, 20 000 personnes qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre d'où vient le pain, d'où vient les poissons. Jésus, surtout, c'est ses disciples qu'il veut convaincre ça. C'est ses disciples qu'il veut emmener à la conviction profonde qu'il est Dieu fait de chercher. Mais il ne croit pas encore ça. Il ne croit pas encore ça. Donc, il dit à ses disciples, nourrissez-le vous-même. Mais il dit, même si on avait 200 deniers et qu'on partirait chercher du pain, on aurait même passé pour toute cette foule. 200 deniers, mes amis, c'est de l'argent. C'est des dizaines de milliers de dollars aujourd'hui. Donc, il dit, on aurait même passé. Jésus dit, comment vous en avez de pain? Comment avez-vous de poissons avec vous autres? Il dit, on a cinq pains et deux poissons. Et là, Jésus dit, faites asseoir la foule dans l'herbe vête. Assisez-les en rangée. Placez-les. que ce soit plus facile de les servir. Et qu'on ne passe pas trois ou quatre fois à la même place. Il prend les pains, il prend les poissons, il les rend grâce à Dieu. Puis, il dit, distribuez ça aux autres. Distribuez ça aux autres. Mais sans voir les disciples qui savent, eux autres, qu'il y avait juste cinq pains et deux poissons. Et là, les douze partent et commencent à distribuer ça un peu partout. Ils savent très bien qu'est-ce qui se passe. Ils savent que c'est Jésus qui a fait un miracle. Et la Bible nous dit, c'est que tout le monde a mangé, tout le monde s'est rassasié, et que même, il y en a resté douze paniers pleins. Donc, ils ont commencé avec un petit peu. Ils nourrissent la grande foule puis il en reste vingt fois plus, cent fois plus que quand il y avait commencé. qu'il y avait un miracle. Quel miracle! Jésus a créé ici. Jésus crée. Jésus crée. il va créer des poissons et des pains pour cette foule. Mais sa compassion pour leur nourriture, pour leur ventre, c'est pour qu'ils comprennent qu'il y a de la compassion pour leur état spirituel. maintenant, on ne peut pas demander à Jésus de multiplier les pains dans nos armoires, de multiplier la viande que dans nos congélateurs. On ne peut pas. Même si on n'est croient. ceci n'a pas démontré qu'il était le bon marché. Qu'il était le bon marché et que Lui pouvait les instruire. Notre Père du Ciel, merci de nous avoir démontré encore une fois ce matin que tu es Dieu fait chair, le Créateur du monde. Convénons-nous et aide-nous à n'en convaincre d'autres. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada